salut josé lito un jour un jour un jour qu'on dise tout ce qu'on se dit avant que tu appuies sur le bouton record et peut-être que les gens comprendront pourquoi je me marre à chaque fois ça sature un peu tu as monté le gain ou quoi peut-être je ne sais pas peut-être que je m'éloigne c'est pas mal qu'est ce que tu as foutu cette semaine cette semaine j'ai fait un point j'ai fait qu'est ce que j'ai foutu cette semaine j'ai fait un point sur ma vie j'ai relu mon encore mon journal de bord j'arrête pas mais ça fait bien sûr qu'est ce que tu as foutu cette semaine le journal de l'introspection ça fait tu veux que je te parle de ma mère ça fait un an que la prochaine fois ça fait un an que que je suis rentré en mission donc c'est bien de faire le point comme ça 12 mois plus tard et et en fait ce qui est pour la première fois je ne fais rien généralement de routinier je tiens pas la distance sur plein de sujets mais là donc ça fait un an tous les lundis matin je commence ma semaine en écrivant hop je sais c'est bon c'est à bonne distance en écrivant j'écris ce que ce que j'ai fait la semaine passée dans quel état d'esprit je me trouve qu'est ce que je vais faire quels sont mes objectifs de la semaine et en fait c'est très très intéressant un an après de reprendre le fil de l'histoire et de prendre conscience tu dis ah ben j'en suis là et il ya plein de bonnes raisons de pourquoi j'en suis là un teasing fait non teasing on est en train de perdre des auditeurs et tu sais pourquoi je parle de ça parce qu'en fait cette semaine j'ai lu de la part du cabinet islin un consultant chez islin qui écrit un article qui dit ouais je suis il parlait des audits et en fait il dit ouais moi je suis un vieux quand je fais un les audits les audits en description en description les audits donc il donc islin cabinet conseil en transformation digitale et organisation haïti etc existe depuis 20 ans et eric dit bon il est il a un peu plus que mon âge tu vois maintenant avant quand on faisait les audits on se pointait on faisait des interviews du one to one ça durait trois semaines on faisait une analyse machin blablabla et ça coûtait de la thune dit là maintenant la nouvelle génération arrive il croit un gros paquet de data ils viennent dans l'organisation ils prennent tout un tas de data et 48 heures chrono après il crache un truc et il se disait ça y est je suis un dinosaure je suis complètement has been et puis il avait un petit peu ce côté de dire ouais bon il faut peut-être un petit peu des deux un peu de la data et puis un peu de notre façon de faire des enquêtes quali et et en l'occurrence il te dit avec deux entretiens bien menés tu tu as une quantité d'informations et la data ne fait que confirmer ou affirmer certaines choses mais ça fait pas des miracles non plus et et en l'occurrence d'un d'un article ou peut-être d'un talk de à propos de mckinsey qui disait mckinsey la spécialité de mckinsey c'était de faire ses études qui duraient des mois en immersion où le mec observait sans rien dire sans rien faire et grâce à la force de leur marque il pouvait se permettre de faire ça et sans avoir à donner le change trop vite ce qui leur permet d'avoir des insights assez unique et si je me trompe pas c'était dans un talk de nicolas collin sur mckinsey le consulting lien en dessous ça se trouve c'est pas ça c'est possible parce qu'il avait fait une série d'articles justement sur les grands cabinets dont mckinsey tu m'avais envoyé le lien que j'avais dans son article et c'était dans l'article ouais c'est dans l'article effectivement je sais bien mais dans l'article et en fait je je j'ai le sentiment qu'aujourd'hui il ya il ya il ya cette espèce pour certains de certaines personnes d'opposition tout data ou tout 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 humain machin l'ancienne je sais pas quoi et en fait non c'est c'est un petit peu des deux par contre ce que j'ai retenu ce que je trouve intéressant c'est que j'arrive au bout d'un an et puis tu es dans la lessiveuse et dans ton quotidien tes projets et machin tu résous les problèmes les uns après les autres à ta 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 et et hop là tu t'arrêtes et tu te dis à tiens c'est rigolo parce que il ya un an je suis arrivé dans une organisation et au bout de 30 jours j'ai rédigé un rapport d'étonnement et j'étais fasciné mais il y avait tout dedans c'est à dire que tout mais absolument tout et c'est un peu décousu mais ça rejoint en plus une conversation que j'ai eue avec morgane qui me disait parce que j'ai eu la même avec quelqu'un d'autre avec arnaud pelletier sur la gestion de projet il ya deux il ya deux types de personnes il ya ceux qui font confiance par défaut spontanément et puis à ceux qui font pas confiance et la confiance vient petit à petit et morgane me dit ouais tu es super chiant comme mec parce que tu es particulièrement enthousiaste avec les gens et puis au bout d'un mois tu les coupes en deux quoi et je dis bah ouais parce que mon parti pris très bien je dis mais mon parti pris et je te fais confiance par défaut donc dans l'absolu c'est ma première intuition qui est souvent la bonne je la garde pour moi je rencontre quelqu'un une situation où des individus je fais j'aspire tout je garde pour moi et tout de suite je dis ouais je te fais confiance il n'y a pas de souci ça va bien se passer et et puis au bout d'un mois je me dis ouais franchement lui c'est un blaireau lui c'est une rockstar ou elle elle sert à rien ou l'organisation est totalement useless ou cette boîte là ça va déchirer un an après je regarde et je me dis waouh merde le truc c'est que j'ai visé juste mais c'est strike quoi c'est un 100% et donc le 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 problème que je rencontre c'est que tu peux pas arriver dans une organisation et dire à quelqu'un bon alors je t'explique je passais un an dans ta boîte j'avais j'étais un journal de bord que je t'ai jamais présenté au bout d'un mois voilà ce que j'ai écrit sur ta sur ton organisation un an plus tard on on y est attend attend parce que tu peux pas mais tu peux c'est ce que nous on fait chez popy jiko en permanence la documentation c'est la clé ils ont fait des articles et des recherches sur l'organisation apprenante etc et il disait le problème c'est pas tant d'avoir des mauvais process c'est d'avoir c'est pas documenté tous les apprentissages et c'est oui j'ai fait un article sur les briefs le lien est en dessous et nous ça fait depuis 2014 qu'on s'arrache les cheveux avec les briefs on a fait notre premier article sur les briefs on l'a fait en 2014 et donc j'ai fait cet article où j'ai regardé un peu la documentation la recherche et il disait le problème c'est pas tant d'avoir le brief c'est documenté tout ça souvent il ya des briefs qui sont faits mais ils sont pas correctement capitalisé et donc ce qui fait vraiment la différence dans les organisations c'est un de documenter de de capitaliser et d'enrichir la documentation et on n'a plus d'excuses aujourd'hui avec tous les outils qu'on a donc nous on a carrément intégré dans notre outil de gestion de projet de suivi d'interaction avec les clients jiko.co le lien est en dessous et vous pouvez l'utiliser gratuitement on a un système de brief qui est aussi accessible gratuitement et il est utile en interne il n'y a pas besoin de travailler avec nous pour l'utiliser il est utile en interne et on a système de brief on a système d'objectifs on a nous on rédige un contexte également et on le fait aussi gratuitement si vous prenez un petit calendrier d'un quart d'heure avec nous et donc souvent je reviens là dessus au bout de quinze jours trois semaines pardon trois mois donc un trimestre un semestre un an parfois un an et demi parfois deux ans parfois on n'a pas mis à jour souvent les clients nous lancent sur une petite mission très spécifique et plus tard on va sur quelque chose de plus rythmé un tempo un coaching quelque chose de plus généraliste plus stratégique on retourne voir les objectifs ça a complètement changé ça n'a pas été mis à jour et tu vois si c'est documenté correctement on peut faire cet effort d'y retourner donc tu me dis moi j'ai mon rapport d'étonnement mais je l'ai pas montré donc je peux pas débarquer avec après quelque part pour moi ça fait partie même de la contractualisation entre guillemets donc fait très peu de contrats paperasse par contre on a cette sorte de contrat intellectuel qui est de se dire bon on vise un truc on est d'accord sur ce qu'on vise et on est d'accord sur la façon de le décrire etc c'est que c'est merci parce que c'est exactement ça c'est à dire que cette situation je me j'ai dit 20 ans 50 ans 30 ans pendant 30 ans pendant 30 ans je me suis retrouvé confronté plusieurs fois à cette situation de de je te l'avais dit ce que ça sert à rien le n'avait pas écrit ben voilà ça sert à rien le tu vois je te l'avais dit ça aucun intérêt parce qu'on peut dire oui maintenant tu es sûr que tu m'as dit ça ouais je te crois moi moyen ou alors je te dis d'accord je te crois que tu me l'a dit mais intérieurement rien que dalle je te crois du de rien du tout et là je me retrouve dans cette situation de 1 je te l'avais dit parce que mon rapport d'étonnement je l'ai dit c'est à dire qu'au bout d'un mois j'ai présenté mon rapport d'étonnement 2 je l'écris 3 je les documenter toutes les semaines mais toutes les semaines tu veux que je mette une bonnette ça fait né de clown c'est parfait maintenant tu peux faire des consonnes pardon et tu es et là en fait c'est super confortable parce que j'arrive en fin de mission avec un j'ai une intuition redoutable à propos des gens et des organisations donc oui en quinze jours je peux arriver dans ta boîte et je vais te dire voilà la 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 telle personne tel process tel machin etc je vais me planter mais alors franchement ça va être faible et ça va être la partie la plus intéressante là où je vais pas voir des trucs où je vais me vautrer c'est vraiment là où il faut m'attraper parce que c'est là où il ya de la valeur même si tout le reste n'est pas déconnant sauf que le gros kiff pour moi et pour la première fois de mon existence c'est de dire un je les sentis deux je te les dis trois j'ai mené un certain nombre d'actions 4 on en est là aujourd'hui et je te rappelle que voilà le brief voilà exactement ce que toi tu m'a demandé parce que je t'ai fait remplir le brief donc c'est toi qui l'a écrit c'est pas mes mots c'est les tiens voilà ce que toi tu m'a demandé voilà ce que je t'ai proposé voilà ce qu'on a fait avec les assistants avec machin avec toute la team voilà où on est arrivé voilà où tu devrais aller maintenant voilà où tu vas te planter dans pas longtemps tu vas te la prendre dans les dents celle là mais bien chaud tu vas te faire péter le nez appelle tout de suite ton chirurgien et en plus j'ai par dessus le marché de la data c'est à dire que là où il pourrait y avoir des arbitrages de oui mais éventuellement peut-être et j'ai un exemple mais qui est fabuleux c'est sur un e-commerce oui non mais tu sais les gens ils ont rien à foutre un transporteur c'est pas très grave etc etc d'accord bon tu sais quoi alors va prendre ton transporteur on va faire une petite expérimentation on va prendre ton transporteur chéri et on va le mettre pas cher du tout mais pas cher du tout et puis après on va mettre d'autres transporteurs qui vont être beaucoup plus cher d'accord mais des transporteurs beaucoup plus connus ça va vite grâce à scène cloud le lien est en dessous démonstration de scène cloud en live retour d'expérience et donc donc là tu as conçu une expérience on appellerait une expérience de croissance ou de la grosse comme on dit en france donc tu as conçu une expérience de grosse avec des grosses c'était embauché un grosse et donc ça donne quoi ça donne que en france il y a une marque qui s'appelle colissimo et les gens ont confiance en cette marque colissimo ils sont prêts à payer une livraison plus cher à partir du moment où c'est colissimo ce qui ne les empêchera pas en bon français de bien gueuler après colissimo dans mais toute façon c'est de la merde mais en attendant c'est comme ça qu'ils prennent alors c'est hyper intéressant parce que là on voit quand en designant les en organisant les projets comme des expériences on peut trancher on peut prouver les choses qu'on avait annoncé avant grâce à notre intuition notre expérience et tout le jeu là c'est pas tant de je te l'avais bien dit même si j'adore avoir raison j'apprends à dépasser ça c'est pas tant le problème par contre ce qui est intéressant pour les décideurs les gens avec qui on travaille c'est de comprendre que en effet c'était quelque chose qui était finalement prédictible et qu'ils n'ont pas su ou pu voir à ce moment là c'est assez désagréable pour l'ego mais si on passe au delà de ça le problème c'est pas tant de dire il avait raison il avait tort c'est pas le jeu le jeu c'est de se dire ok qu'est ce qui fait que ma perception a changé parce que bien souvent en plus à ce moment là ils disent oui c'est évident et c'est pour ça que c'est bien d'avoir la documentation parce que ils vont pas se rappeler qu'ils n'étaient pas d'accord au début et donc le jeu c'est pas dire regarde tu étais bête c'est de se dire regarde ta perception évolué qu'est ce qui l'a fait évoluer et est ce que tu auras pu avoir un temps d'avance est-ce que tu peux t'améliorer en ayant une meilleure vision plus tôt si on veut vraiment faire progresser les organisations et qui on travaille tu vois donc là si je m'adresse tout de suite à des gens qui embauchent des agences des consultants des marketeurs etc rentrez pas dans un jeu je te l'avais bien dit j'avais raison j'avais tort mais par contre essayez de comprendre et donc faites en aussi un jeu faites en un process essayez de prédire les choses prédisez même des choses qui sont déjà réalisés c'est un bon entraînement comme l'intelligence artificielle on s'entraîne sur des sets de données existants donc par exemple choisissez un kpi deviner à combien il est je sais pas si je vous demande quel est votre taux de conversion le trimestre dernier et trimestre précédent est ce que vous savez si vous savez pas deviner le ensuite à les vérifier si vous tombez pas dedans demandez vous pourquoi même chose sur d'autres kpi très important des kpi que vous voulez faire évoluer qui sont au coeur des responsabilités de votre équipe aujourd'hui donc voilà c'est pas je vous l'avais bien dit c'est qu'est ce qui fait que mes capacités de prédiction mon intuition est correcte ou pas est ce que je peux l'améliorer en l'entraînant en l'exerçant face au fait c'est un process et c'est un process et franchement c'était pour avoir je bien souvent quand j'aborde une mission plus ou moins longue là c'est vraiment c'est vraiment long et c'est du kiff j'aime vraiment ça j'ai trouvé j'ai trouvé mon tempo à moi j'avais souvent cette frustration on en a on en a déjà parlé tous les deux mais j'avais vraiment cette frustration avant de dire fait chier on est arrivé on a exécuté la mission on a réalisé l'audit on a l'intuition on s'est dit ouais tiens arrête c'est quoi ça doit être là 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 parce que combien de fois on se retrouve tous les deux avec un prospect finalement on regarde de l'extérieur on flair le truc on se dit bof à tous les coups c'est ça 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 et on se trompe pas en fait et c'est ce que tu dis c'est pas le tout d'avoir raison tort on s'en fout c'est juste que on a l'intuition d'un truc on faisait l'émission et puis d'un seul coup tel client pour une raison x ou y qui dit bah je vais pas plus loin et il ya cette frustration de dire c'est pas pour moi en fait c'est pas pour continuer on aime bien continuer l'émission et que les gens nous donnent de l'argent longtemps c'est pas le souci c'est juste que tu dis fais chier je suis venu j'ai vu des trucs j'ai eu l'intuition de quelque chose j'ai les clés pour apporter une réponse j'ai pas eu le temps et j'arrive pas à à contrer une mauvaise foi intellectuelle d'un individu parce qu'il comprend rien parce qu'il a pas envie viscosité voilà je cherche à voilà il ya j'arrive pas à il ya cette viscosité mentale et là je me retrouve dans une posture où je suis sur une mission en fin de mission et je suis vraiment satisfait satisfait du travail accompli j'ai fait le job et il ya de la clarté et je peux partir en disant il ya eu ça on a fait ça on en est là aujourd'hui pour la suite nos recommandations sont ça 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 tu fais tu fais pas et par contre face à un dirigeant qui a cette viscosité on a tous cette viscosité mentale cette mauvaise foi caractérisé je suis quelqu'un de très très mauvaise foi de se dire ok gars tu sais quoi tu peux être de mauvaise foi tout ce que tu veux seulement regarde voilà de la data c'était documenté semaine après semaine tu peux te rejouer le match si tu as envie tu peux te raconter tout un tas d'histoires si ça chante en attendant les choses elles sont comme elles sont et ça tu dis ça c'est un cadeau ça c'est un vrai c'est frustrant on a en valeur push play love mais lâche là c'est vraiment du love parce que tu te mets à poil c'est à dire que en fin de mission dire à ton client voilà ce que tous les lundis matin j'ai pensé écrit ressenti au sein de ton organisation c'est vraiment du love parce que tu n'as pas il ya des fois j'étais furaxe parce que je suis arrivé dès lundi matin en disant allez tout faire foutre je n'ai plus qu'est ce que je fous là quoi je suis agacé quoi c'est hyper frustrant et et dans le il ya aussi le push et donc à chaque fois qu'on a des situations comme ça je me demande toujours comment on peut faire mieux et j'ai trouvé cette alors on connaît bien en créativité la technique des six chapeaux et j'ai vu cet article très sympa qu'on a traduit et qu'on reposte quasiment à chaque épisode en ce moment pour accélérer votre marketing le lien est en dessous et elle donne la personne interviewée la marquetteuse donne cette technique à partir du chapeau noir donc un des six chapeaux de la créativité et qui je pense permet pas mal de résoudre ce problème là et de devenir vraiment efficace à prédire les problèmes et donc elle dit au lieu de chercher des idées dans le vide chercher des idées à partir de d'une rétrospective comme on peut dire fictive donc tu te projettes dans le futur qu'est ce qui n'a pas marché tu fais la liste de tout ce qui a empêché l'atteinte de l'objectif et j'aurais adoré lire cet article en septembre l'année dernière man j'aurais adoré lire septembre l'année dernière septembre l'année dernière non 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 regarde là maintenant non non fact-checking là non vérifie vérifie n'en qu'est rien du tout à la fin attendait chers auditeurs attend des règlements de comptes ok 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 donc 29 octobre j'ai raison non alors une chose 1 29 octobre début novembre 2 j'y ai pas accordé l'importance que j'aurais dû lui accorder à ce moment là voilà ça je te l'accorde mais je t'en prie parce que dans 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 après avoir fait ce rapport d'étonnement après avoir lancé certains projets chez ce client j'ai pas insisté là dessus et en relisant je t'en ai envoyé un autre le même jour où je mentionne le nom de ton client et qui parle de la règle des pas de silo d'elon musk et de steve jobs trop tom au secours au secours non bon j'ai en train de vous dire qu'il aurait aimé m'écouter plus tôt j'aurais aimé t'écouter plus tôt carrément comme quoi tu as ma mauvaise foi mentale ma viscosité mentale est extraordinaire c'est pas d'avoir raison josé lito c'est que c'est que toi tu commences à sentir intérieurement où tu as du retard dans ta pensée et que tu puisses dans le futur peut-être avoir encore plus d'avance mais c'est mais non mais non c'est très très désagréable parce que je me rends compte que je suis très 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 en retard systématiquement c'est insupportable pour moi de travailler avec toi ce que je veux dire c'est que eh ben en relisant tu vois quand je dis tout y était en relisant mon journal de bord cette semaine et ça va faire la conclusion en fait c'est que je me suis rendu compte de plusieurs choses j'ai fait le job il ya il ya eu plein plein de bonnes choses et les écueils que j'ai rencontré sur une mission comme celle ci est ce que j'ai minimisé donc le chapeau noir qui qui aurait permis de me dire qu'est ce qui va pas marcher dans un an la culture de l'entreprise la culture de l'entreprise et le mindset des individus j'ai fait un chapeau noir hier avec un client et typiquement on l'a pas sorti sous ce format là mais on n'était pas loin de cette remarque là qui est pas de problème d'outils pas de problème de plein de choses gestion de projet west ça a pas été tip top peut-être parce que c'est pas dans la culture de l'entreprise c'est pas une culture qui est en mode projet mais d'ailleurs quelqu'un d'autre l'a dit mais j'ai vu passer un poste de gary je ne sais jamais comment prononcer son nom de famille le mec qui est plus vulgaire que moi qui disait c'est pas une question de skill c'est une question de mindset il dit aujourd'hui dans les organisations le vrai sujet c'est pas les hard ou soft skill c'est c'est une question de mindset et fait travailler sur le mindset de vos collaborateurs et 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 ce journal de bord m'a permis justement le journal de bord la data tout ce qu'on a travaillé ensemble la mise en place très très tôt dans ce dans cette mission de la donnée on rentre très serein en disant ok ok prochaine mission je serai très très attentif sur la culture de l'entreprise sur ses valeurs ça vraiment une vraie valeur qu'est ce qu'une vraie valeur à quoi on reconnaît les vraies valeurs ça va être un vrai sujet on n'aura pas le temps mais ça c'est un vrai vrai une vraie thématique en deux mots allez pour moi les vraies valeurs dans dans une organisation comment on les reconnaît parce que il ya les valeurs qu'on voit dans donc là ils sont mis en réunion ils ont fait une liste de valeurs mais les vraies valeurs comment les gens les les ressentent en vrai pour moi c'est dans les actions au quotidien c'est dans dans la façon dont on fait les choses tous les jours qu'on va et quelqu'un résumé ça en disant qui est embauché qui est viré qui est promu ouais 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 c'est le signal est là le signal c'est ou quel est le pire comportement qu'on laisse faire si on veut aller sur le ouais 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 parce que le quotidien c'est vague mais concrètement qu'est ce comment les gens évaluent ce qui est faisable ou pas c'est quand est ce qu'ils se font engueuler quand est ce qu'ils se font promouvoir quand est ce qu'ils se font augmenter quand est ce qu'ils sont embauchés enfin qui est ce qu'on embauche et qu'est ce qu'on laisse faire ou pas ça c'est les vrais signaux qu'on perçoit au quotidien et qui vont s'accumuler pour former une culture et c'est pareil dans une tribu un celui qui se fait attacher au poteau une demi journée avec du miel sur je sais pas les bouts de doigts mettons ou les orteils il a compris ce qu'il avait fait de mal tu vois celui qui se fait virer de la tribu définitivement il a aussi compris ce qu'il a fait de mal et les autres qui restent ont aussi compris pourquoi l'autre s'était fait virer morgan disait l'autre jour on met le lien en dessous et en parlant de culture quand il a dû se séparer de collaborateurs c'est une heure deux heures de call avec chaque employé qui reste pour être sûr qu'il n'y ait aucune aucun malentendu sur la raison du départ oui 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 mais c'est mais ça c'est fondamental et jeu c'est fondamental mais qui le fait en vrai j'arrive j'arrive à cette conclusion à un moment je me dis tu sais je me souviens je t'avais dit au tout début ouais je vais faire une mission longue parce que je suis frustré des missions courtes où on est trop à l'extérieur et j'ai pris conscience qu'en fait être dedans ou dehors ne change rien à la faire il passé un peu beaucoup de temps ne change rien à la faire c'est c'est lié à la culture de l'entreprise et morgan le disait très justement ça c'est long et quand on parlait de transformation c'est super long ils parlaient de l'organisation on regardait l'épisode on parlait de l'organisation de son temps de son agenda les semaines à thème etc tout ça c'est une question de culture et 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 ça sont des processus longs et que tu sois dedans ou dehors ça change pas grand chose pour moi dans les médias faut donner du temps au temps quand tu dis aux gens on est une boîte d'adultes auto manager etc et que tu commences à leur faire des vannes quand ils partent à une heure qui te convient pas clairement le signal est là donc les petites vannes c'est aussi un signal je voulais aussi faire un aparté pour les abonnés et ceux qui nous suivent régulièrement ceux qui nous suivent régulièrement qui sont pas abonnés au passage qu'est ce que vous foutez morgan et morgan sont deux personnes différentes oui absolument je fais pas gaffe en plus j'ai un bon fit avec morgan tu as donc mais de la vivre avec lui non faut qu'on apprenne à se connaître tout ça tout ça ça prend un peu de temps aussi mais mais donc voilà donc je recommande c'est si ouais à 16 first oui on lui demande si toujours marketing notre ami rédigé votre journal de bord fait comme les capitaines de bateaux la de l'époque d'avant pas de l'époque je sais pas si aujourd'hui sur les bateaux on a un journal de bord j'imagine que c'est pas mais moi j'ai un carnet de vol où je note tous mes vols toi tu as un carnet de vols tu note tout est vol d'accord et ben noté noté dans un carnet enfin moi je le fais sur google google doc pas dans un carnet mais ça pourrait être marrant de noter dans un carnet peu importe mais noté systématiquement ça franchement en vrai ça me prend 30 minutes tous les lundis de noter ce que tu as fait ce que tu prévois de faire dans quel état d'esprit tu trouves pas pour faire de la gestion de projet un vraiment juste pour se dire ok j'en suis là je pense ça j'essaye de récapituler un peu ce que j'ai noté là-dedans de revenir ça qu'il ya des gens qui journalent comme ça c'est un verbe en anglais journal et ça marche pas trop en français qui documentent au quotidien qui prennent des notes qui n'y reviennent jamais mais juste le fait d'arrêter de le noter ton cerveau va percevoir les choses alors ça et puis et puis sceller la mémoire tu y vas tu y vas j'aime bien parce que tu vois c'est au bout d'un an tous les trois mois etc c'est pour ritualiser un peu le truc mais au bout d'un an j'ai pas lu ligne à ligne j'ai survolé est ce que je trouve intéressant d'avoir noté par contre c'est et ça c'est toi qui me l'a apporté c'est pour avoir du feedback sur la façon j'ai pris mes décisions en fait comment j'ai pris des décisions comment j'ai arbitré certains points et ça je les documenter et je trouve intéressant de revenir là dessus en disant comment j'ai pris cette décision et quel est le résultat de cette décision et comment je peux améliorer ma prise ce processus de prise de décision et ça franchement je le faisais pas du tout et le fait effectivement de le noter ça le cristallise et ça me fait je trouve que ça fait vraiment du bien de me dire ah mais tiens c'est marrant parce que et puis le temps évidemment tu as l'impression que tu as pris une décision il ya six mois c'est il ya trois mois de dévaluer aussi le l'élasticité du temps en se disant je disais à morgane en l'occurrence hier j'ai eu ouais mais bon on s'en fout voilà j'ai sorti un nouveau site internet et c'est et quelqu'un me dit ah bah tiens on pourrait peut-être l'annoncé non on annonce pas coucou sur linkedin coucou on a un nouveau site internet vous en pensez quoi je sais pas moi je me dis ouais il n'y a pas de design il n'y a pas de ci à machin c'est fait sur elementor à l'arrache ça m'a pris 48 heures machin etc et morgane me dit mais dit mais non ça t'a pas pris 48 heures ça t'a pris un an merde elle a pas un peu pompé les vannes de picasso et ben je sais pas mais en tout cas j'ai repris et elle me dit mais ça fait des mois que tu m'en parle en fait et elle me dit de deux fait un an que tu me dis ouais mais regarde on pourrait faire si on pourrait faire ça machin évidemment que ça après ça t'a pris deux jours mais au bout du compte ça t'a pris une année complète pour arriver à faire le truc et que ça fasse waouh ça c'est bien ça y je suis fier de mon truc etc etc donc voilà donc c'était la promotion du journal de bord c'est on a maintenant un nouveau transporteur on a des nouveaux modes de paiement on a les abonnements un an man c'est long je trouve que toujours long mais tu vois ça c'est pareil tu dis c'est long ça ça sera le prochain sujet pour moi ma prochaine mission si vous voulez accélérer votre e-commerce si vous croyez que l'e-commerce b2b a de l'avenir ou elle commune je suis je suis attention félix nicolon la balle ah oui j'ai jamais eu au téléphone encore en zoom mais ça a l'air cool ce qu'il fait je 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 veux aller plus vite et ah ouais et puis j'ai une conviction sur sur le e-commerce b2b en fait parce que je 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 kiffe quand même un les environnements b2b et e-commerce b2b c'est une plateforme e-commerce b2b je leur fais de la pub je l'ai pas testé mais j'aimerais bien parler à félix raconte raconte je sais pas vas-y raconte félix nicolon c'est une des deux plateformes je crois en ce moment qui essaye de de faire le shopify du e-commerce b2b avec des des bancs de commande des choses comme ça tout automatisé ça a l'air vraiment cool ce qu'ils font donc j'espère qu'on les aura un podcast un jour démarche un peu là carrément atteint un bol dit tu me dis c'est qu'un gré mais je le regarde en même temps oui j'en parle depuis un an mais ouais mais vas-y vas-y attend ne bouge pas boldi e-commerce je demanderai à félix si vous connaissez félix dit lui de passer nous voir si voilà si si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît félix franchement on veut te parler bon par contre boldi faut que tu améliore ton essio là parce que je te trouve pas en même temps avec un nom pareil avec un y 1 tu l'appelles boldi e-commerce je crois ou boldi bon de commande oui bon il faut que je précise c'est moi c'est attend non mais il y a un truc qui s'appelle bold bold commerce c'est pour ça tu as raison il sort pas parce qu'il ya bold commerce c'est pour ça il est mal équipe boldi il a changé boldi non non boldi.co oui tu as raison et c'est une catastrophe sont son sio là on l'a pas fait exprès mais félix franchement fait quelque chose s'il te plaît parce que là j'arrive sur boldi équipe à l'arrivée alors que ça l'air de commerce en plus donc forcément ouais parce que franchement c'est un truc ça a l'air tout con mais 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 il ya vraiment des spécificités sur le e-commerce en b2b c'est loin 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 d'être évident et là pour avoir bien bossé ces derniers temps ouais et la semaine prochaine on fait un truc sur sur clavio ouais je pense que je vais faire une c'est quoi clavio il ya une petite certif la deux heures je vais me la faire dans la semaine il ya clavio marketing automation pour e-commerce envoi d'email pour ceux qui ne comprennent pas marketing automation donc envoi d'email automatisation d'email segmentation re-segmentation remarketing en bois de produits la vio c'est le truc en artificielle c'est ouais c'est c'est le truc qui te permet d'offrir à tes clients une super expérience client c'est le cas de le dire moi je les ai découvert toujours avec ma lessive bonjour we spring we spring je veux un lien affilié oui spring la lessive utilise clavio et franchement j'ai trouvé que la façon dont c'était fait c'était bien fait la façon dont les mails sont envoyés tu te fais pas saturer la tête avec plein trop plein de mails sur le problème quand tu commandes un produit il ya super merci d'avoir commandé ton produit est en cours ton produit va être livré ton produit les livrer qu'est ce que tu as pensé de ton produit est ce que tu veux t'abonner à la newsletter est ce que tu veux bien me donner ton consentement optine est ce que je peux faire ce que je veux avec tes données et puis au fait est ce que tu connais l'équipe qui est derrière le produit et t'en prends plein la gueule en 30 jours chrono et pour moi clavio ça te permet de proposer un joli parcours client un truc bien foutu et surtout quand tu n'es pas très au fait du truc et qui connaît pas grand chose comme shopify ou comme jiko.co ça ça met ça met l'intelligence dans le produit en fait donc tu te laisses guider dire c'est que dans le monde du commerce en fait on est on a des allers-retours entre le b2b et le b2c alors il ya plusieurs univers comme ça il ya l'univers du b2b qui a longtemps été un peu à la pointe du marketing automation en parallèle avec en b2c tout ce qui est produits d'information et puis des petites merdes des petits produits à la con vendus sur internet c'était un peu le pré drop shipping avant le drop shipping c'était la façon de faire de l'argent sur internet et avant internet ça existait déjà mais c'était un peu différent il n'y avait pas l'automatisation et donc ce type de marketing avec des scénarios relativement complexe voire très complexe c'est bien développé en b2b c'est ça qui a fait le beurre d'un hop spot par exemple marketo etc et donc forcément c'est le milieu d'origine en tout cas un des milieux d'origine de josé lito et c'est vrai que le e-commerce à longtemps était relativement en retard il était très dans transactionnel d'un côté mailing de bourrin de l'autre et c'était à peu près tout et c'est vrai que la vidéo a ramené cette logique pour retrouver par exemple dans chez clic funnel qui est plutôt l'outil des produits d'information des cours en ligne donc cette logique était très développée dans ses produits d'information et dans le b2b marketo hop spot par dot etc cette logique là et a été amené dans le e-commerce avec clavio qui a été bien bien développé bien avant que metchimp atteigne ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui ça fait quoi ça fait cinq ans que metchimp a commencé à faire de l'automation à peu près mais clavio était vraiment le truc par défaut des shopify alors ils ont une très bonne intégration shopify ils étaient aussi connus pour ça coûtaient vraiment très cher avant maintenant c'est à peu près on par avec metchimp et puis active campagne aussi qui est assez connu qui était plutôt orienté des produits d'information plus grosse boîte des marques directs aux consumers et c'est un petit campagne me semble plus tech quand même enfin clavio mais on en parlera la semaine prochaine j'étais vraiment impressionné très smooth c'est très 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 friendly ouais c'est clairement shopify big commerce post à shop bon on en parle la semaine prochaine en tout cas partage d'écran et c'est parti clavio outils d'envoi d'e-mail abonnez-vous pour ne pas qu'ils aient cette super épisode de ouf j'aime bien ma bonnette couleur rose fuchsia tiens oui alors faisons une vignette mais toi comme ça pour faire un des clowns attend faut que je me mette vraiment comme ça comme ça va falle toi à falle toi vraiment bah je suis là je suis pas dans plus ça fallait je vais me casser la gueule ça marche pas du tout je vais être comme ça dans ce cas là allez hop c'est dans la boîte donnez nous des idées de vignettes là sur quoi vous cliquez en vrai dites nous parce que s'il faut qu'on enlève le maillot je ne fonctionne pas moi j'en ai marre de faire 60 vues minables là ok je veux du clickbait demain j'enlève le haut parfait je suis pas sûr que ça va juste clickbait avec clavio à la semaine prochaine